Salut ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je pense que ça se voit à ma tête mais je suis trop excitée de la tourner. Aujourd'hui on se retrouve pour tourner le Disneybound de l'impossible, le Disneybound de l'enfer, aka le Disneybound que vous avez choisi et qui à votre sens paraissait le plus difficile à réaliser. Ce que j'ai fait c'est qu'il y a quelques jours, ou plutôt soyons très honnêtes, semaine, je vous ai demandé sur Instagram de me dire pour vous quel était le Disneybound le plus difficile à réaliser et il y en a eu pas mal, je vous cache pas, j'ai hésité pendant très longtemps et finalement j'ai choisi Bing Bong ! Au début je vous avoue que je l'ai choisi principalement parce que c'est un Disneybound que je trouvais assez sympa, assez coloré et que j'ai toujours voulu réaliser. En faisant mes recherches je me suis rendu compte à quel point c'était difficile et vous allez comprendre dans la suite de la vidéo pourquoi. Pour cette vidéo Disneybound je me suis mis deux contraintes. Donc la première contrainte que je me suis donnée c'est que j'ai voulu tout faire toute seule. D'habitude sur les vidéos Disneybound j'ai toujours l'aide de Xavier et Laetitia. Xavier pour la partie maquillage qui généralement me fait un truc absolument magnifique, très créatif, artistique et Laetitia qui est là pour filmer. Là je me suis dit on est en période de confinement, déconfinement, on est dans une période de pandémie un peu compliquée et tout et je me suis dit plutôt que de faire ça dans des conditions optimales où après on filme des plans sur Disneyland Paris, là j'avais envie de faire un truc un peu plus humain entre grands guillemets qui correspond plus à la réalité actuelle des choses. Je vais avoir Tonton Pixie qui va m'aider juste à filmer les rushs en extérieur mais sinon je serai toute seule. Ce qui veut dire que pour le maquillage on va être sur quelque chose qui sera moins bien que Xavier, vous le dites au fils. Et la deuxième contrainte c'est que j'ai choisi toutes les pièces que j'ai achetées pour ce Disneybound sur des sites qui sont en collaboration avec Poulpeo. Et d'ailleurs cette vidéo est sponsorisée par Poulpeo, un site de cashback 100% gratuit qui rembourse une partie de tes achats toute l'année. Et d'ailleurs c'est quoi le cashback ? C'est un système qui te permet de récupérer un certain pourcentage du montant des achats que tu fais sur toutes tes boutiques préférées qui peuvent être virées à partir de 10€ cumulés sur la cagnotte. Ou vous pouvez continuer de les cumuler pour une plus grosse somme. Ils ont plus de 1800 sites partenaires dans de nombreux domaines comme la mode, le high tech ou encore les voyages et tu y trouveras forcément ton bonheur comme moi pour faire cette vidéo. Par exemple, Shop Disney rembourse 2,5% du montant de tes achats et Asos qui est l'un de mes sites préférés pour acheter mes vêtements pour du Disneybound est à 4%. Je te conseille vivement d'installer l'extension sur ton navigateur, cela te permettra de ne pas rater les sites qui peuvent te rapporter du cashback. Je te montre comment ça s'installe et s'utilise, tu vas voir c'est ultra simple. Grâce à l'extension, plus besoin de passer par Poulpeo et en plus tu peux également savoir si un code promo est disponible, ce que je trouve très très pratique. Et sache-le, le cashback est cumulable au code promo et au solde. Le service est gratuit et sans engagement et ça te permet de réaliser de très belles économies. D'ailleurs, en téléchargeant l'extension et en utilisant mon code de parrainage Pixitubeuse avec les majuscules, c'est très important, tu auras 6€ offerts à la place des 3 de base. Et si tu veux une dernière petite astuce pour économiser encore plus grâce à Poulpeo, sache qu'il y a des happy hours chaque jeudi soir et des super cashback chaque semaine, ce qui t'offrira des pourcents de cashback boostés à fond. Je vois déjà les sessions de shopping d'ici. Bref, c'est fini pour cette page de pub. On va à présent passer à toute la partie Disney Bound. Et donc du coup, je voulais d'abord commencer par vous parler de comment est-ce que je conçois un Disney Bound et quelle est ma réflexion derrière. J'ai deux façons de procéder quand je fais un Disney Bound qui sont toujours les mêmes. Soit je pars d'un personnage qui m'a été inspiré par une partie de mon dressing, c'est-à-dire que je vais voir une robe, un t-shirt, une association de couleurs auxquelles je n'avais pas pensé et je vais me dire tiens ça me fait penser à un personnage et ensuite je vais broder autour de cette pièce. Soit je pars sur une idée de personnage que j'ai envie de faire de moi-même et je sais que j'ai pas ou peu de pièces autour du personnage. Et c'est ce qui s'est passé pour le personnage de Bing Bong. Quand je fais ça, d'abord je tape Bing Bong. Ça me permet du coup d'avoir le personnage en visu et de mieux comprendre quelles sont les associations de couleurs, quelles sont les pièces qu'il porte, les couleurs qui lui sont associées, peut-être les textures aussi. Et ensuite, je fais une deuxième recherche Google qui va être beaucoup moins originale cette fois et je tape Bing Bong Disney Bound. Cette recherche elle est très importante pour deux raisons. La première c'est qu'on a les associations de vêtements officielles de Disney Bound donc c'est plutôt une bonne première indication et il y a également un truc qui est plutôt cool avec Google c'est que ça répertorie aussi les gens qui ont déjà réalisé le Disney Bound du personnage. Donc ça donne plusieurs variations autour d'un même thème, autour d'un même personnage et du coup vous voyez un petit peu les éléments qui sont les plus récurrents mais aussi les adaptations. Donc pour le personnage de Bing Bong, il n'y avait pas tant d'inspiration que ça. Par contre je me suis rendu compte que Bing Bong, il portait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'habits et j'y avais pas spécialement fait attention parce que pour moi dans mon souvenir, Bing Bong il avait juste une veste. Et donc du coup pour faire ce look, il fallait automatiquement un chapeau ou une pièce dans les cheveux, il fallait un noeud papillon, une veste, une pièce de couleur rose et si on regarde également ses pattes, il a du orange et du jaune. Et petit détail auquel j'avais pas du tout pensé, il a également des guêtres noirs et pour pouvoir adapter la tenue au quotidien, il fallait également que je prévoie un sac. Sauf qu'il y a beaucoup de couleurs, des couleurs qui ne se marient pas trop ensemble et que ça peut vite faire déguisement. Donc là j'ai compris en fait où était le défi autour de Bing Bong et je me suis dit qu'on n'était pas rendu. La deuxième étape, c'est l'étape de la recherche, vous l'aurez compris la Pixie Army. Moi j'ai un site de référence que j'aime particulièrement pour mes Disney Bound, c'est Asos. C'est pas forcément le meilleur mais il y a quand même un très très grand choix d'habits. Vous pouvez également penser à Vinted parce que non seulement vous faites des économies parce que c'est des petits prix, vous avez des tenues portées et ça vous permet également de faire pas mal de trouvailles et de trouver des pièces qui vont être beaucoup plus difficiles à trouver que sur Asos ou sur les modes du moment. C'est particulièrement pratique si vous cherchez par exemple à faire une tenue vintage ou à essayer de reproduire l'époque ou le style très particulier d'un personnage en trouvant des pièces un peu plus originales. Je suis partie sur Asos pour la grande majorité des pièces que vous allez voir dans cette vidéo. Et pour compléter pour quelques petits accessoires, je suis partie sur Shein. C'est pas un site que j'apprécie forcément mais je dois reconnaître qu'en toute petite touche ça peut être pratique. Pour Asos, j'y ai passé pas mal de temps, je ne vous le cache pas. Tout de suite je savais qu'il fallait un chapeau et une veste donc c'est les premières choses que j'ai cherchées tout en trouvant bien sûr des pièces qui sont bien assorties ensemble et c'est loin d'être évident, croyez-moi. Au départ j'hésitais pour les couleurs, j'hésitais entre un marron très foncé, un marron très clair. Je voulais vraiment que les couleurs aillent bien ensemble avec la tenue rose donc c'était pas forcément simple. Finalement je suis partie sur un chapeau couvait assez sobre dans la couleur et qui je trouve en tout cas va bien avec la veste. Quand on regarde bien la veste de Bing Bong, elle n'est pas juste marron toute simple comme j'avais pu le chercher de base. On a vraiment un effet supplémentaire et ça pour l'associer à d'autres couleurs c'était assez compliqué. La pièce maîtresse c'était la robe et j'ai trouvé cette robe-ci qui je trouve était la meilleure option possible. Et je suis assez contente d'ailleurs de la texture du neuf à filon puisque c'est du velours violet. Je trouve que ça colle vraiment bien au personnage de Bing Bong et l'ensemble fait pas trop déguisement et peut être une tenue assez portable alors qu'il n'est pas du tout dans mon style quotidien mais je suis vraiment contente de ce que j'ai trouvé. Et c'est là qu'une décision cruciale a été prise c'est de faire le choix de ce que vous allez représenter ou pas dans le personnage. Moi je me suis dit que si je prenais les guêtres de Bing Bong ma tenue allait perdre totalement en élégance et qu'elle serait cosplay et c'est pas le but recherché en tout cas dans cette vidéo. Donc j'ai fait le choix de mettre une croix dessus et ensuite je me suis concentrée sur les accessoires. Pour les accessoires j'ai opté du coup pour une paire de chaussettes orange qui vient de chez Shein. Alors j'aurais beaucoup aimé trouver une paire de chaussettes à rayures mais finalement j'aime bien ce côté un peu tie and dye je trouve que ça correspond assez bien au niveau des couleurs en tout cas de Bing Bong et ça va aussi plutôt bien avec ces chaussures qui sont les seules choses qui étaient déjà dans mon dressing avant cette vidéo et je trouve que ça colle plutôt bien vous me direz ce que vous en pensez. Du coup pour les accessoires alors j'ai voulu faire soft je me suis dit pas de bijoux, rien mais j'ai opté quand même pour une petite paire de boucles d'oreilles sur laquelle j'ai eu un vrai petit coup de coeur ce sont des créoles multicolores qui viennent donc de chez Asos et avec ça j'ai également choisi de mettre un sac à main multicolore vraiment arc-en-ciel parce que je trouve que ça correspond vraiment bien à l'univers de l'imagination du personnage de Bing Bong dans son enfance etc. Voilà voilà. Bon suite à tout ce blabla et toutes ces recherches je vous propose donc qu'on passe au make-up. Bon et bien relapixi army on se trouve donc devant ma salle make-up pas du tout c'est juste ma chambre donc pour faire le maquillage alors je ne vais pas vous mentir j'ai déjà le teint qui est globalement fait je ne vais pas vous montrer toutes les étapes de teint une par une déjà parce qu'on n'a pas le temps et surtout parce que c'est toujours la même chose je ne vous cache pas je vais vous mettre du coup mes produits en close-up comme ça vous savez un petit peu ce que je fais au niveau de mon teint en première partie on a le fond de teint de Dior en deuxième mon correcteur Too Faced d'ailleurs qui commence à arriver à la fin donc il va falloir que j'en trouve un autre parce que je suis moyennement convaincue je vais juste mettre un peu du coup de contour des yeux ici comme tonton Xavier nous a appris on en met ici comme ça ça fait mieux tenir après le fard à paupières et en plus je vous le dis comme toute bonne non-beautista qui se respecte j'ai absolument pas fait de test avant pour le maquillage donc je ne sais pas du tout si l'idée que j'ai pour faire Bing Bong va bien rendre ou pas donc du coup je prends le contouring Sunny Oni que j'utilise pour faire le contour de mon visage on va se mettre un peu d'highlighter aussi parce que c'est Bing Bong donc c'est une personnalité qui est colorée donc je vais mettre le Starlight et ce que j'aime bien du coup avec cet highlighter et c'est pour ça que je le choisis c'est qu'il a des reflets un peu multicolores qui je trouve collent bien du coup à Bing Bong et après du coup on met un petit peu de fard à joue donc j'utilise d'habitude le Pink Sand là on va utiliser le Pink Wink on va utiliser un mélange des deux en fait pour donner un côté bonne mine donc pour les yeux je vais utiliser cette palette-ci qui vient du site Beauty Bay j'ai eu un énorme coup de coeur dessus elle m'a coûté je crois moins de 20 euros elle a plein de couleurs et je l'utilise tout le temps pour me maquiller elle s'appelle Book of Magic et comme vous pouvez le voir ici il y a beaucoup beaucoup de teintes alors mon idée c'est du coup d'essayer de reproduire le regard de Bing Bong donc je vais partir sur du vert au-dessus et en dessous de l'oeil en fait c'est là que je vais essayer de faire un truc un peu original c'est entre du violet et du orange je me demande si je vais pas mettre les deux en fait pour juste faire un petit rat de cil un peu sympa et je partirai sur mon traditionnel threadliner là-haut parce que Tata Pixie sans threadliner c'est pas Tata Pixie c'est une contrefaçon et pas terrible je pense donc il y a des teintes qui sont très faciles à porter au quotidien et ensuite on a des teintes qui sont un peu plus fantaisistes notamment comme celle-ci donc pour moi c'est pratique parce que quand tu fais du Disney Bound t'as besoin d'avoir certaines couleurs pour les yeux des gens vraiment si vous voulez mettre pas trop trop cher dans du maquillage et dans une palette à yeux je vous la conseille vraiment parce qu'il y a quand même 20 phares et le rapport qualité-prix est vraiment au rendez-vous et ensuite on utilise les paillettes au max elles sont archi pigmentées alors je le prends au doigt parce que je trouve que ça rend beaucoup mieux on voit la différence avec et sans les copains moi je vous le dis je pense que vous aussi en creux d'oeil enfin à l'entrée là je vais mettre un peu d'oranger avec le Stardust ça va bien contraster donc ça devrait plutôt bien rendre je pense je vais vous montrer comme ça parce que je ne vois pas comment vous montrer autrement mais voilà ce que ça rend alors ça fait beaucoup plus orangé en vrai mais je trouve que la couleur va vraiment bien ensemble et donc comme je vous le disais je vais mettre un peu de violet au milieu de violet à paillettes bon du coup dernière étape mascara eyeliner et espérons que ça ressemblera à quelque chose avec la tenue espérons soit ça va être top soit ça va être un fail mais on se retrouvera ensuite pour débriefer de cette tenue je pense voilà ce que ça donne pour les yeux mais ensuite on va mettre juste du nude sur la bouche et on sera paré à partir on va peut-être mettre juste un peu de gloss Hey ! Qui veut bien jouer avec moi ? Bing bong bing bong ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Bon, la Pixie Army, je rentre tout juste du shooting des plans spécial Disney Bound. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve du coup ici pour faire une petite conclusion par rapport à ce Disney Bound de Bing Bong que vous aviez choisi pour moi. À la base, j'hésitais entre ce look-là et celui de Kevin Delahoe qui m'avait été proposé. J'avais trouvé ça assez rigolo mais je m'étais dit que ça risquait peut-être d'être un poil trop facile. Et du coup, j'étais partie sur celui-ci. Alors franchement, c'était un véritable challenge. Et si je suis complètement transparente avec vous, je trouve qu'il est assez difficile à porter au quotidien. Principalement à cause du bas en fait. C'est-à-dire que la robe avec la veste passe parfaitement, le chapeau pareil. Le sac à main est peut-être un peu trop flashy et va pas forcément trop avec l'ensemble. Pareil pour les chaussettes. Je pense qu'avec une paire de chaussettes plus discrètes et le sac à main en moins, c'est un look qui est assez facilement portable pour tous les jours. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé l'idée du nœud papillon. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup et je pense que je vais le retenter. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec cette tenue parce que j'ai pas du tout l'habitude de porter du style un peu androgyne qui joue avec les codes masculins, féminins. Et franchement, je trouve que ça me va plutôt bien donc je suis assez contente. J'espère que j'ai bien relevé le défi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est pour vous le Disneybound le plus difficile à réaliser, le personnage le plus impossible selon vous. Et peut-être que ça me donnera une idée pour un second challenge si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, etc. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau podcast. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. En scène post-générique, je vais vous parler aussi de Disneybound mais d'une façon un peu différente. Puisque le 15 juin dernier, j'étais à Disneyland Paris pour la réouverture, pour les journées passeport annuelles. Et en fait, l'après-midi de 14 à 17, on avait un événement Inside Years au Art of Marvel, donc anciennement l'hôtel New York. Et l'objectif, c'était d'avoir des Disneybound ou des tenues aux couleurs de notre personnage Marvel préféré. Étant une bonne Gémeaux ascendant Valence qui se respecte, j'ai pas réussi à faire de choix. Et du coup, j'ai opté pour deux personnages. Et avant de vous les montrer sur Instagram par la suite, je vous propose du coup de vous en parler ici. Le premier personnage que j'ai choisi, c'est Loki. En fait, j'avais déjà la robe dans mon dressing puisque de base, c'était la robe que je devais porter à la Dapper Day pour faire fait clochette. Et la deuxième, c'est Captain Marvel. Alors je ne vous cache pas que de base, je voulais vraiment faire Captain America. Mais je sais que c'est un personnage qui est très représenté. En même temps, il est génial, donc on se comprend, c'est normal. J'ai donc choisi Captain Marvel, mais d'une façon assez originale et que j'avais jamais faite. Et là, je me suis dit que j'allais choisir une tenue telle que Captain Marvel pourrait la porter dans le quotidien et Brie Larson. Et donc du coup, j'ai choisi un tailleur avec un pantalon pour homme qui est super bien taillé, franchement. Avec une veste bleue que j'avais déjà. Et du coup, ça fait un ensemble color block. Donc du coup, c'est moitié rouge, moitié bleu. Très très heureuse du résultat. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup, si vous êtes plutôt Team Loki ou type Captain Marvel, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada